Bonjour, mon nom c'est Alex. Aujourd'hui, je suis ici au Méditer canadien de l'aviation et de l'espace à Ottawa. J'ai le plaisir de vous faire une tournée de la nouvelle exposition Star Trek, qui est l'Académie Starfleet. C'est une première mondiale. C'est super important. Je vais vous en parler un peu plus longtemps, plus tard, pourquoi c'est important. Mais la raison qu'on a choisi de faire l'exposition de Star Trek du 50e anniversaire, c'est à cause que ça parle de la science. Puis la science-fiction, c'est une forme d'art, c'est une forme d'expression, c'est une forme de créativité. Mais toutes les grandes idées scientifiques, souvent, nous, proviennent du monde de la science-fiction. Donc ici, je vais vous arrêter deux petites secondes pour qu'on puisse regarder. Je vais dire, moi, je suis un gros geek, j'adore ça. Je suis un gros fan de la série Star Trek. Les cinq séries Star Trek, dans le fond, que vous voyez ici à ma droite. Qu'est-ce que vous allez entendre parler de durant l'exposition? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez être capable de vivre? On parle de science, on parle de communication, on parle de génie, on parle de navigation, on parle de médecine. Puis à la fin de l'exposition, vous allez être capable de déterminer si vous êtes un ingénieur ou si vous êtes un navigateur. Et puis vous allez être capable d'avoir votre propre profil de carrière d'officier de Starfleet Academy. Donc on est super content d'être ici aujourd'hui. On est mercredi. Demain, c'est jeudi. Puis c'est le lancement de l'exposition, le gala, avec notre ami William Shatner qui vient. On a un paquet d'invités. Ça s'est vendu très vite, les billets, en dedans d'une semaine. Ça démontre l'importance que la culture, le pop culture, c'est ce que je peux appeler ça, de la culture Star Trek. Puis l'importance que ça a avec tous les fans. Vous voyez ici, justement, l'habit de Data qui sort de Star Trek Next Generation. La deuxième série de Star Trek avec le capitaine Jean-Luc Picard. Donc vous êtes capable d'avoir une série d'artefacts, mais vous voyez également une série d'expériences. Vous êtes capable de vraiment vivre, c'est quoi faire la navigation ici. Vous êtes capable de vous faire transporter sur le transporteur à ma gauche ici. Donc vous voyez vraiment la science et la technologie derrière Star Trek. Puis c'est super important parce que si on la regarde dans les années 60, toute la technologie, la science-fiction alentour de certaines pièces technologiques, bien, beaucoup de ces pièces-là se retrouvent dans nos vies aujourd'hui. Donc par exemple, le Bluetooth dans l'oreille du lieutenant Hoare. Comme exemple, super simple, super banal. Donc à ce point-ci, ce que je vais faire, c'est qu'on va marcher jusqu'à la chaise du capitaine. C'est la photo que tout le monde va vouloir prendre à l'intérieur de l'exposition. Puis on va vous parler pourquoi c'est important pour la ville puis la région d'Ottawa, puis pour le Canada, l'exposition qu'on s'apprête à lancer demain. Donc on se retrouve ici dans le poste de commande du USS Enterprise. Ça va probablement être une des places les plus importantes de l'exposition. Vous allez être capables de faire le test, le Kobayashi Maru. Ceux qui connaissent la série Star Trek, les gens vont savoir que le capitaine Kirk a réussi à passer ce test qui était censé être impossible à passer parce qu'il est triché. Donc c'est certain que nos gens ici, dans l'exposition, les gens ne sont pas capables de tricher. Donc c'est certain, c'est à 100 % garanti que personne ne va pouvoir passer le test. Mais dans le fond, le dernier mot, juste pour vous laisser sur une dernière pensée, c'est que c'est extrêmement important pour la ville d'Ottawa d'être capable d'avoir une première mondiale. On a battu New York, Los Angeles, d'autres villes internationales. Le lancement mondial de l'exposition pour le 50e anniversaire de Star Trek se fait ici même, à Ottawa. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier et puis extrêmement content du travail de l'équipe qui ont, dans le fond, depuis les huit derniers mois qui travaillent de façon super acharnée à s'assurer que le lancement soit possible aujourd'hui. Ce n'est pas juste important pour Ottawa, c'est important pour l'institution aussi. Nous, on a co-développé l'exposition puis ça va faire le tour du monde. Donc pour nous, c'est du contenu canadien, c'est de l'exportation de la culture canadienne. Puis dans le fond, c'est certain qu'il y a eu plusieurs Canadiens qui ont eu beaucoup de rôles à jouer dans la série Star Trek depuis les dernières années, que ce soit les acteurs, le contenu, le télévisuel. Donc pour nous, ça fait juste continuer une grande tradition canadienne de participer dans le monde de Star Trek. Puis on est super fiers puis on a bien hâte de partager l'expérience avec vous qui commence demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada